Bonjour, nous sommes sur lesdbloggeurs.tv, je suis Jean-Michel Guénassia. Je viens vous présenter mon nouveau roman, Dernière Donne. C'est un roman noir, très très noir même, genre roman tragédie grecque qui broie les personnages, qui n'ont aucune chance de s'en sortir, je ne devrais pas le dire à l'avance. Je suis parti d'un fait divers, rarissime, c'est une évasion extraordinaire de Fleury Mérogis que je raconte en partie dans le roman, plus d'autres choses qui tournent autour du milieu du poker, de gens qui sont de très mauvaises familles. Et donc c'est un roman que j'avais écrit en 1986, qui était épuisé, comme moi, et que j'ai complètement réécrit pour le ressortir maintenant. Ça s'appelle Dernière Donne. C'est un roman assez noir. Je viens aussi vous parler d'un de mes coups de cœur absolus que je recommande à tout le monde sur cette extraordinaire chaîne des blogueurs T.TV qui fêtent son cinquième anniversaire. Mes félicitations. C'est Et que le vaste monde poursuive sa course folle de Colum McCann. C'est tout simplement le meilleur roman qui a été, qui est paru en France et même à l'étranger, mais surtout en France, puisqu'on peut le lire en poche. C'est l'histoire de... Il y a quatre histoires en parallèle, notamment l'histoire de deux frères qu'on suit d'Irlande et jusqu'à New York. C'est irracontable, mais c'est tout simplement sublime. C'est de très, très loin le meilleur roman de Colum McCann. C'est bouleversant. Et hormis peut-être la chute qui n'est pas au niveau du reste, Colum McCann a écrit un véritable chef-d'œuvre. Voilà, hormis la fin peut-être. Donc je recommande à tout le monde, précipitez-vous sur ce livre sublime et que le vaste monde poursuive sa course folle. Le voyage d'amour que j'ai lu... Alors en fait, c'est l'histoire... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...